Les activités industrielles génèrent plus de 90% du total des déchets qui sont générés dans le monde, donc 70% qui viennent du secteur de la construction. La industrie de la construction est responsable de 30% des émissions de CO2. A l'horizon 2050, 100% des constructions devront être réversibles. La construction est impactante sur l'environnement. On imagine que quand on construit une maison, on a un impact fort sur les sols. Les constructions n'aiment pas à accomplir les besoins des utilisateurs et des propriétaires, et elles sont primatérielles démolignées. La construction est un secteur qui génère énormément de déchets, et c'est essentiel de pouvoir minimiser l'empreinte de carbone de ce secteur. Les déchets industriels, c'est un gisement qui a un potentiel de valorisation impressionnant. La vision d'Akanta, c'est d'optimiser la gestion des déchets à la source pour permettre la valorisation des 100% des déchets. Et nous, ce qu'on apporte, c'est justement cette mesure, cette anticipation à la source grâce à une solution digitale qui utilise l'intelligence artificielle. pour être réadaptée et réutilisée sur plusieurs cycles de vie. Nous sommes bettés sur la standardisation, parce qu'elle nous permet de réduire les coûts, d'augmenter la qualité des composants, et de fabriquer sans connaître les détails des projets futurs. Chez Energin, la vision, c'est de concevoir des constructions qui répondent à deux enjeux majeurs. Le premier, c'est d'avoir des matériaux de construction qui soient éco-responsables. Et notre deuxième proposition de valeur, c'est de proposer un concept innovant de construction démontable, et surtout remontable, qui permet d'avoir des bâtiments qui soient réutilisables. Alors, Léonard, c'est une plateforme d'innovation, de transformation numérique, de transformation vers la transition environnementale. Et pour nous, en fait, c'est un levier d'accélération de notre activité, de construction à main de la main, avec des acteurs du secteur de la construction, pour nous permettre de mettre en lumière notre solution, pour minimiser l'empreinte carbone des activités de déchets qui sont produites par ce secteur. Léonard est en train de nous aider avec leur connaissance sur le marché, sur les challenges et les pitfalls, grâce à leur connexion avec VINCI. En rapport à l'exercice du programme C, c'est un exercice très bon pour tous les start-ups. Il offre beaucoup de clé. Le groupe VINCI, dans sa globalité, va nous aider en nous ouvrant ces marchés, le groupe VINCI étant notamment engagé dans cet objectif de zéro artificialisation des sols Horizon 2050.